Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité sur les différents documents que nous utilisons en comptabilité générale. Nous allons parler du journal, du grand livre et de la balance. Alors, pour commencer, le journal, on va le voir à l'aide d'un petit exemple comment il se construit. Il faut savoir que nous pouvons avoir deux types de journaux. Nous allons avoir des journaux général où on peut enregistrer toutes les opérations de façon chronologique. Donc quand je dis toute opération, ça peut être des achats, des ventes, de la trésorerie, etc. Mais aujourd'hui, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des journaux auxiliaires. Ça veut dire que nous allons avoir dans un côté des journaux d'achat, des journaux de vente, de trésorerie, banque, caisse, d'immobilisation, etc. C'est-à-dire que sur un logiciel comptable, on va éclater les différents journaux. Alors, pour avoir quand même une présentation générale du journal, on a un petit tracé de ce genre. Avec une colonne pour les débits, une colonne pour les crédits. On doit indiquer à chaque opération la date du document comptable que nous allons avoir enregistré. Nous avons donc une colonne pour intégrer les numéros de compte. Au milieu, le libellé du compte. Donc là ici, c'est l'achat de marchandises. Et on intègre donc le montant débité et la contrepartie au crédit, qui est un fournisseur. Donc pareil, numéro de compte, le libellé du compte et le montant crédité. Alors moi, je décale un tout petit peu mes montants au crédit pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc n'hésitez pas à le faire. Comme ça, on voit mieux par rapport au libellé. On n'oublie pas d'intégrer le libellé du document comptable. Donc là ici, par exemple, ce serait la facture numéro, donc temps. Pourquoi on met les libellés ? Tout simplement pour faciliter ces recherches en cas de litige ou en cas de besoin de rechercher telle ou telle facture. Donc voilà le journal tel qu'on peut le voir. Nous avons un deuxième document qui s'appelle le grand livre. Donc là, ce n'est qu'un extrait. Alors vous auriez à l'intérieur du grand livre, comme vous pouvez le voir, l'intégralité des comptes. Donc là, par exemple, on est juste sur de l'achat de marchandises, fournisseurs banques. Mais vous avez tous les comptes de l'entreprise. On doit à chaque fois faire les totaux de ces comptes, intégrer les différents soldes. Soldes débiteurs, soldes nuls, soldes créditeurs. Donc si vous avez besoin de savoir comment les déterminent, je vous oriente vers un autre tutoriel sur les principes de la partie double et les comptes, donc les débits et les crédits, où vous apprendrez comment on définit les soldes débiteurs, créditeurs, etc. Donc là, on n'a qu'un extrait, mais je vous rappelle, on pourrait avoir l'intégralité des comptes. Enfin, donc ça, la tenue d'un grand livre est obligatoire dans la comptabilité. Dernier document que nous avons, c'est la balance. Alors la balance, première chose, alors vous voyez, c'est un très très gros document. Je vais vous expliquer un petit peu comment on le remplit, ce document. La balance permet de contrôler l'ensemble de nos comptes, donc le bilan, le compte de résultat et notre grand livre. Ce contrôle va se faire justement en regardant, en ayant le fait que nos totaux de débit sont égales aux totaux des crédits, comme vous pouvez le voir ici, et que les totaux de nos soldes créditeurs sont égales aux totaux des soldes débiteurs, comme vous pouvez le voir ici. Alors, comme on peut le voir, total débit et total solde créditeurs ou débiteurs ne sont pas égaux. C'est tout à fait logique, ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On va y retrouver l'ensemble des comptes de l'entreprise, qui sont classés dans un ordre chronologique. Donc évidemment, on va avoir des comptes du bilan et des comptes du compte de résultat. Donc on parle évidemment du compte de capital juste au compte de la classe 7. On intègre les libellés et on va intégrer le total à chaque fois du débit ou du crédit de ce compte. Donc la balance sera issue de notre grand livre. Donc par ici, par exemple, le capital, on ne peut avoir normalement que du crédit et qu'un solde créditeur. Et vous voyez là ici, vous avez des comptes où vous allez avoir juste un total au débit. Par contre, si on regarde mon fournisseur, on a des sommes. Donc on a le total des débits, le total des crédits et on a notre solde qui est créditeur, qui sera inscrit ici. Donc en fait, vous reprenez les différents totaux de vos différents comptes pour donc monter votre balance. Et la balance sera correcte si vos totaux sont égaux les uns aux autres. Donc voilà pour ces petits documents comptables. Donc c'est juste des petits documents à remplir de façon très très rigoureuse. A savoir qu'avec l'informatique, vous pouvez tout de suite ressortir vos documents sans aucun souci. Donc il vaut mieux quand même savoir comment on les construit pour pouvoir derrière les contrôler parce que ce sera votre travail en tant que comptable général. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada